le citadin aime être entouré d'animaux en liberté pour peu qu'il ne soit pas trop nombreux et trop dérangeant quand l'animal sauvage devient un ennemi l'homme veut s'en éloigner et défendre son territoire et dans la jungle urbaine et humaine les lapins sauvages de la porte maillot l'ont appris à leurs dépens la porte maillot est un des plus importants accès de paris situé au milieu d'un trafic routier très dense le rond-point représente un îlot de verdure perdu dans un océan de béton et de goudron pendant plusieurs années une étonnante population de lapins de garennes s'est développée dans cet espace situé dans la perspective de l'arc de triomphe et de l'arche de la défense venus du bois de boulogne à quelques mètres de là ils ont colonisé et proliféré sur cette île devenu la mascotte du rond-point pour les habituer un jour les lapins de garennes ont tous été tués empoisonnés par un produit toxique et foudroyant de la mort aura voici florentillon journaliste et documentaliste donc là on va rentrer dans le dans le tunnel qui qu'il a une des rares communications faites avec le reste du monde les lapins de la porte maillot florent il les a bien connus il a réalisé un documentaire sur la vie du rond-point cinq ans après son tournage florent est de retour sur les lieux du crime on va voir la part par là bas des lapins il ne reste que les vestiges de leur habitation l'intérieur mora dedans radical ça c'est les ruines les ruines c'est les maisons inoccupées abandonnées florent retrouve aussi les habitués du rond-point qu'il avait filmé eux aussi sont tristes de la disparition de ces animaux en liberté il te manque les lapins oui bien sûr t'as rentré ce qu'ils ont manqué mon corps je t'ai dit ça c'est soit un ami quoi un ami de lapin voilà c'est vrai la colonie de lapins avait trouvé dans ce jardin un garde-manger à quelques mètres de leurs terriers fleurs feuilles d'arbre pelouse entretenue par les jardiniers un petit paradis végétal en fait ici c'est du gazon entretenu avec de l'engrais il pousse bien il est tendre il est fait pour qu'on s'assoie dessus donc c'est le gazon rêvé en fait mais ou d'un moment l'herbe suffit plus parce que s'ils sont trop nombreux et c'est là que les problèmes de ressources arrivent à partir du moment où ils sont trop nombreux ils ratissent tout et là y'a plus rien et du coup ils sont obligés de manger les fleurs les buissons et ils commencent à attaquer les troncs et ils finissent par tout manger en fait alors ça c'est le cauchemar des jardiniers ils passent leur temps ici à ramasser les feuilles à essayer de faire un truc plus ou moins joli et c'est tout détruit allez ça ça leur en pour ça que je pense que c'est eux qui ont mis la mort aura si l'homme a décidé d'en finir avec les rongeurs sauvageons du 16e arrondissement la vie des lapins du rond-point tourne elle aussi en rond quelques semaines après l'extermination des garènes des jeunes lapins ont fait leur apparition moins sauvage que leurs prédécesseurs ces lapins d'élevage provenant d'animalerie ou de propriétaires irresponsables ont été abandonnés livrés à eux mêmes combien de temps survivront-ils avant le retour de la mort aura pour venir en aide aux lapins en danger des bénévoles se mobilisent pour les capturer et les déplacés de ce mouroir ils vont monter et ils vont aller dans le trou là il y aura toujours des gens qui essaieront de les sauver ça c'est bien il y aura toujours le bien et le mal on vient depuis le 29 tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours pour sauver voilà on est en 22 sauvés ils sont où ces 22 lapins ils sont partis déjà 18 ils sont partis association tous les lapins orphelins à l'abri de la mort aura et de la main humaine meurtrière vont pouvoir désormais retrouver une famille d'accueil les chroniques de la vie sauvage de la porte maillot ne sont pas encore terminée avec ses rivières ses forêts ses parcs et ses jardins paris constitue un écosystème complexe pour protéger sa biodiversité et permettre une cohabitation réussie des élus politiques des scientifiques des bénévoles se mobilisent et agissent au quotidien parfois protégés ou bien chassés les animaux sauvages s'adaptent malgré tout à leur nouveau territoire paris une jungle urbaine dominée par le parisien et on 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 Sous-titrage ST' 501 ...